Salut à tous c'est NaRev, on se retrouve pour la suite de nos aventures sur Baldur's Gate 3 avec notre ami le paladin. On a récupéré dans le dernier épisode le Will pour aller à la chasse à Karlak. Karlak qui vient d'intégrer notre groupe, il faut qu'on aille au camp la récupérer et on va commencer cet épisode par s'occuper des faux paladins de tir. Étant nous-mêmes un paladin, il mérite amplement une bonne correction. Mais avant toute chose et sans obligation aucune, vous pouvez commenter, liker, vous abonner à la chaîne ainsi qu'activer la petite cloche de notification qui vous préviendra dès que du nouveau contenu sera disponible. De plus si vous en avez l'envié les moyens vous pouvez contribuer au développement de la chaîne notamment via les souscriptions, le lien en description. Allez sans plus attendre on va retourner donc au camp pour recruter Karlak. Des faux paladin. Voilà qui me plaît guère. Il mérite, il mérite de tâter de notre lame. Allez donc on va récupérer Karlak avec nous. Ah oui, il faut qu'on enlève Will d'abord. Notre ami Will il est là. T'inquiète pas, tu reviendras dans le groupe, mais pas maintenant. Parfait. Donc on a Karlak avec nous. On va regarder un petit peu ce qu'elle a. Une hache à deux mains, c'est très bien. Un vêtement de barbare, classe d'armure. Elle n'a pas d'armure en fait. Donc je pense qu'elle du coup, les petits gantlets là qu'on avait. Vélocité, ça peut être très bien pour une barbare. Ah oui, discrétion, escamotage, charisme moins un. Hop ! Il y a ça, c'est très bien. Ils sont où ? Ces gants ? Je ne les trouve plus. Étincelles, foncées actions similaires, trois charges de foudre. Oui, ça c'est pour toi. J'avais dû le donner à quelqu'un d'autre où je l'avais envoyé au camp. Bon bah c'est pas grave. Sans tu vas y aller comme ça, ce sera très bien. Tu vas prendre tes niveaux cependant. Alors, plus un niveau. Tu vas rester barbare. Alors, au niveau 2. Tu choques sens du danger. Et t'es mérité, ça c'est très bien. Alors, il faut choisir une sous-classe. On a le choix entre coeur sauvage, berserker et magie sauvage. On va partir évidemment sur le berserker. Pourquoi ? Parce que la rage se transforme en frénésie. Attaque frénétique, projection, rage et. Voilà, c'est très bien ça. On va faire un monstre corps à corps. J'ai peut-être raté un truc. Je ne sais plus, je crois que j'ai raté un truc. On va aller faire une respé avec elle pour 100 balles, ça va. J'ai été un peu trop rapide sur le niveau précédent. On va aller voir Fletris. Alors, barbare, ça on ne change pas. Et je ne veux pas changer tes caractéristiques de base. On va les garder comme ça. Ok, alors niveau. Là, on est bon. Niveau 3, la sous-classe. On passe berserker. Ah d'accord, c'était la sous-classe d'avant. J'avais ça en tête où j'avais vu un petit truc comme ça. Voilà, mais non. Ok, donc on était bon. Bon, bah c'était 100 balles. Dépenser pour rien. C'est pas grave. Ici, on a le droit à un nouveau don. On va prendre l'amélioration de caractéristiques bien évidemment. De la force. De la dextérité pour avoir le bonus de plus 2. Ou de la constitution pour avoir plus de PV. Hum. Là, j'ai un petit peu le doute. Quoi prendre. Dextérité. Ça servira plus à la jeu de sauvegarde. On a déjà 4. Là, du coup, on passe à 4. Ok. Et là, on est à 6. C'est très bien comme ça. Ok. Et on va pouvoir y aller comme ça. Oh, ça va. Ha, 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 ha. Ha! Ha! C'est très rire. Tu n'as pas besoin de l'un de la mort, n'est-ce pas ? Je suis vraiment un peu à venir de Avernus. C'est incroyable ! C'est assez clair. C'est assez inspicuant sans que tu rencontres hyénes. Je suis très très bien. On va faire une petite sauvegarde là, on va voir si Astarion il ne peut pas encore lui faire les poches. Ça avait bien marché la première fois. Hop tour par tour. Ok. On a toutes les flèches. Ah là on s'est fait choper. Dommage, on veut les combattre, mais on ne va pas le faire comme ça. Et plutôt que de voler des flèches, on va plutôt prendre les potions de soin. On dégroupe. Elle n'est pas là. Par tour. Allons-y. Ok, très bien. On peut essayer ça. On va essayer de lui voler son pognon. On va voir, ça donne. Il faut un 15. Ah ouais, ça rate. Mais c'est pas grave. Ok, on a eu ce qu'on voulait. Les potions de soin. On va quitter le mode par tour. On regroupe tout le monde. Ah ouais, je ne vois pas de quoi vous parlez. Non, mais tu n'as plus besoin de te cacher, Astarion. Beep a fait des poches ici. Ce serait un bon moment de vous expliquer. Allez, on va faire les choses différemment. On va y aller de manière frontale. Please, no more. Leave us in peace and we shall leave you in kind. Cut the crap, Anders. I know what you are. Don't let her hurt us. Please, we just want to go home. Alors perspicacité, on peut tenter. Ouais, ça passe. Ça suffit, cette petite comédie, je sais exactement qui vous êtes. C'est suffisant. C'est suffisant. C'est suffisant. Je ne vais pas jouer prétendant plus. Car'lac, vous allez rentrer dans des pièces de besoin. Et vous ? Vous allez bientôt apprendre ce que ça veut dire d'allier vous-même avec le genre de ce qu'il y a. On dirait qu'elle rentre en mode super saïen. Alors là, on a un petit souci. Oh, sérieusement ? J'aurais dû aller le placer d'abord. On va faire ça. On peut faire ça. Non. Toi, oui. Alors, pourquoi pas ? Du froid. Je ne peux pas la faire. De l'acide. Ou du feu tout simplement. Flèche de feu. Allez. Tu as déjà pris pas mal. Là. Tu vas te décaler. On va essayer de te faire faire le tour. Et parce qu'il y a elle. Il faut qu'on s'occupe. Alors toi, t'es quoi ? Tu rates. T'es une tireuse. T'es une tireuse. 40. 35. Si je fais un truc dans ce genre là. Non. Est-ce que j'aimerais que t'ailles au cac ? T'es une tireuse. C'est mal. 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 Bien, Carlac. Pas de possibilité. Je veux que tu viennes là. 65% on tente. Dommage c'est raté. Allez fin de tour, ça va être à lui de jouer. Ok. Je ne l'avais pas vu venir comme ça. Ok, là t'y a pris. Ok, ça c'était pas mal. Alors trois, ce que tu vas me faire. En action bonus, tu vas la lancer ici. Voilà très bien. J'ai pas d'attaque d'opportunités mais tu vas aller. Plus près de lui. Let's go. Non, tu vas y aller avec témérité. Voilà, 15. Attaque frénétique. 8. Aïe, 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 c'était pas assez. Ah, car la qui a pris. Non. Sérieusement. Trop lourd. Parfait. Hop, tu vas venir là. Alors, ce qu'on va faire, on va refaire la même. C'est Carlac par contre. Je vais te montrer que tu vas rez. On se met bien au cac. Témérité. Voilà, ça c'est fait. On va scinder. Et on va jeter l'objet. Voilà, elle est ouf. Elle est pas au bon endroit, la potion de guérison. On va mettre là. Et on va se déplacer. Fin de tour. Toi, tu peux foncer. En action bonus. 40%. 70%. Raté. Dommage. Tu rates. Non, non. Sérieusement. Va falloir le raise. Je suis dégoûté. Concentration interrompue. Concentration interrompue. Un autre. Petite attaque frénétique. Et c'est terminé. Estampane. Un autre. Laih, c'est ce qui se fait. 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 Les amis de ma mère veulent reprendre où les autres ont sorti, ils trouveront rien mais un pile d'ache. Pas trop gros ! Maintenant, sortez-le avant que tu t'es blessé ! Maintenant ! Oui, je vais sortir. Ah bah voilà, c'est trop tard. Et bah voilà, il est mort à nouveau. Venez là les gars ! Je sais pas ce que vous faites là. C'est un bug ou quoi ? Et ils sont en train de faire n'importe quoi là. Ombroker, viens là. Y'a que Karlak sur qui j'ai le contrôle. On passe en notre parcours, s'il vous plaît. Il y a du travail à faire. Ombroker, viens là ! Voilà, alors. Tu vas te soigner toi. Je crois qu'il va être temps de faire un repos. Astarion tu vas foncer. Allez, fin de tour. Non, tu veux pas terminer le tour. Bon. Il me reste encore 10 tours. Et là, on est bon. Ok. Bon, on va aller encore... On va aller rez. Par contre, les parchemins, j'en ai pas... J'en ai pas une tonne. Il est où, Nared ? Il est là ? Non. Il est là-bas. Térieusement ? La cible est trop éloignée. D'accord. D'accord. Karlak. Bah, elle me dit pas... Ah, on va être obligés de refaire le combat. Sérieusement. Parce que là, c'est bloqué. Bah oui, on dirait bien. Ok. Donc, du coup, j'ai refait le combat. On est sur la fin. On s'est beaucoup mieux débrouillé. C'est surtout Karlak qui a pris. Elle est pour l'instant paralysée. Et il nous reste juste Cyrel à terminer. 56%. Là, je suis trop court. 36%. C'est vraiment pas fou, hein. Bah, évidemment, ça rate. Et tu veux bouger, non ? Allez, c'est terminé. Non, je ne me souviens pas. On regroupe. Ok, ça on connaît. Allez, s'il vous plaît. Voilà. Ça, elle va continuer à tout brûler tranquillement. On se retrouve dès qu'elle aura terminé son Kourou un temps incontrôlable. Et voilà. Ok, là, on est un peu plus tranquille. Est-ce qu'il me reste ? Oh, il me reste des repos courts. Parfait. On va la discuter avec Karlak. De quelqu'un qui aurait dû fondre depuis longtemps. Comment pouvez-vous supporter une telle température ? Honnui, je pourrais aller toute nuit. Tu serens ce. Organisation incontrôlable pour un cœur. Cela metera ainsi froid que la treintable 2. Sans crier qu'on est eue à la 말고e, j'ai abandonné monbet sur l'HavvrmU. Je ne vais voir toujours pas cette affaire, de plus en tiny lockdown parce que j'en précieps de l'eau. Allez, frais de commencer. Pour pouvoir régler cette ayjeure. Comment avez-vous fait votre compte pour vous retrouver avec un engin infernal à la place du coeur ? Je me demande s'il parlait pas de daemon, c'est un faiseur d'armes tifle. Ok, ça c'est pas mal. T'as des potions, tu vas en prendre une ? Non, non, on va faire un repos court plutôt, tant pis, pour la potion. Voilà, là on se sent déjà un peu mieux. On va pouvoir partir pour le loot. Sachant qu'ici il y a encore des choses à explorer. On n'avait pas fouillé tous ces trucs là. Maintenant on peut. D'accord, il n'y a rien. Arc court. Ok, ça c'est fait. Oh la baguette de pain franchement, on s'en fiche un petit peu. Achat de mains. On ramasse. On envoie au camp. Armure matelassée, ça se vend 30. C'est toujours quelques sous. Alors on pourrait communiquer avec lui. Oh, beaucoup de choses. Une petite voleur. Parchemin de retour à la vie. Ah, magnifique. Allez. Ça vaut vraiment rien, mais bon, c'est pas grave. Voilà, alors pour juste une pomme, on va pas faire la démarche. Non, par contre, sac de provisions. Oui. Ça c'est 40 de provisions direct. Chapeau ignoble. Alors ici, qu'est-ce qu'on va avoir ? L'ombre du gantelet. On a Anders à fouiller. Armure d'écaille envoyée au camp. Une épée longue aussi. Épée de justice. Enchantement d'armes plus un. Protection de tir. Sorte d'abjuration. Je suis prêt. Au leurreur, je crois pas que tu aies la maîtrise, mais... Ah, mais tu es déjà épée bouclier donc non. Elle est pas mal sinon comme épée. Si on avait un deuxième personnage épée à deux mains, ça pourrait être pas mal. Il n'y a pas de temps de rester. La trouvaille de l'arrière-pays. Et là il n'y a rien, ok. On va pouvoir descendre ici, la trappe. On va quand même faire une petite sauvegarde. Est-ce qu'on veut garder Karlak avec nous pour le moment ? Pourquoi pas. Ok, là il y a un milliard de trucs à fouiller. On va tout ça au camp. Un trident, nice. Un maillet, ok. Qu'est-ce qu'on a ? On a encore des choses ici. Ok, on va tout prendre à chaque fois. Plutôt que d'envoyer au camp, on fera le tri directement dans l'inventaire de Naref. Ce sera plus simple. On gagne une étape en fait. Et le pauvre bougre. Et on prend tout normalement. On a trouvé la clé. Qu'est-ce qu'on a fait ? Les trappes. Qu'est-ce qu'on considère ? On peut désamorcer. Ajouter un bonus. Ça commence à faire. On va faire le tour. Allez. Let's go. Let's be quick. Magnifique. Ah, il est en restant là-bas. Ok, ici, tout est désamorcé. Ok, on va également voir cette salle-là. Et après, on commencera à tout fouiller. On va voir s'il y a des pièges. Mon T1. Très joli. Ah, échec critique. Oh, allez. On va refaire un lancer de dés. Les inspi, on en trouvera bien d'autres. Ça peut paraître gâché, mais bon. On va désamorcer là aussi. 33, c'est fat. Parfait. Ok. Alors, Narev. On va venir ici. Et on va tout fouiller. Alors, ça va nous prendre un petit peu de temps. On va commencer par le milieu. On va commencer par le milieu. Des lingots. Les trucs endommagés, pas forcément. Il m'en fait tout. hi, tout. ça non qui est pas mal pour la première salle va s'occuper de la deuxième ça c'était quoi c'était rien ensuite on va passer au tonneau là oh très joli ça le dernier panier est ce qu'on a quelque chose dans le bureau non armure matelassé ce serait pas mal qu'on fasse un peu de commerce à un moment donné il nous reste encore tout ça là à l'arrière il adore ça il met un tas de trucs à fouiller sauf qu'il n'y a rien à récupérer non oui tiens bien t'asseoir là et toi aussi et normalement abracadabra je vois déjà un piège on a un bonus entre 13 et 16 c'est ultra fat ça c'est fait tu vas me désamorcer celui-là il y en a encore un là-bas magnifique on va quand même faire une petite sauvegarde après tout ce qu'on a fouillé partout là et le dernier nickel ok là c'est propre je n'arrive à tu vas venir parce que je veux fouiller tous les vases on va lire ça non là il n'y a rien ça c'est que des trucs à vendre yes on va prendre oh gants d'héroïsme à main protectrice vous gagnez héroïsme lorsque vous utilisez vos sorts de canalisation de serment et j'ai pas deux âgés de force plus un ouais mais ça c'est mieux j'ai de sauvegarde force plus un héroïsme héroïsme on va prendre ça qu'est-ce qu'il y a d'autre collier de bronze il y a pas mal d'or les potions de guérison on prend ou la hache à demain plus un on sait pour qui ça va être on va la donner à carlac et oui achat demain tu passes à plus 7 6 17 parfait est-ce qu'il ya d'autre chose oui c'est la malle en bois il reste encore deux vases et bah je pense qu'on a fait le tour ici mince alors astarion est bloqué on va le faire sortir quand même voilà on va pas le laisser derrière nous quand même et on va pouvoir ressortir et du coup on va aller au bosquet ouais alors le bosquet est-ce qu'on a possibilité d'y aller relativement rapidement on est ici oh il y a un trou de galerie là on va se tp bon on aura fait quelques petites choses pour l'instant mais rien qui paye vraiment en termes d'xp 298 il en manque 3500 non on arrive devant voilà merci c'est toi qui l'idée vous voulez pas ouvrir la porte ? merci merci on va faire un peu de vente on va aller voir l'armurier on a pas mal de choses à faire ici encore oui on va déjà faire un peu de vente oui on va déjà faire un peu de vente cote de maille plus un c'est vrai qu'on a pris un niveau ça ça m'intéresse on va se mettre en mode commerce au mode troc dégâts de lancée armure d'écailles plus un c'est de l'armure intermédiaire tu portes quoi toi ? de l'armure lourde aussi hein un gant piégeur de projectiles je la vois bien c'est 520 quand même pour le reste on a rien de neuf hein tout le reste c'est du classique c'est que des trucs que je lui ai vendu d'ailleurs ok on va repasser nous aussi à la vente 3 ok tout ça ça pèse un peu est-ce qu'on veut les vendre je sais pas si on doit pas les garder si on pourra pas faire des choses avec tous les objets magiques on va garder ne serait-ce que pour les filets à gail pour qu'il ait de quoi manger ça on va garder achète deux mains on va garder une dague c'est quoi la différence entre les deux là ? on va garder celle-là parce qu'elle est plus stylée ok on est à 382 ça me semble être quand même un bon deal et bien allez on 3 cas ok comme ça c'est pas mal on aura dépensé un petit peu d'argent mais c'est pas grave parce qu'on va avoir une nouvelle armure et puis qu'il nous reste encore beaucoup de choses qu'on pourra vendre qui se trouve au camp d'ailleurs on va en profiter pour envoyer ça ça aussi c'est tout ce qu'on avait en registre enfin en livre ah voilà non on envoie ça au camp ça aussi ça réduit le poids qu'on porte d'ailleurs on commence à arriver un petit peu à la limite va falloir faire beaucoup plus de tri que ça à un moment donné ok la cote de maille plus 1 on va gagner plus 1 en CA bon puis elle est très jolie ok là on est tombé à 108 c'est très bien c'est pas mal tout ça et on trie enfin une petite save en plus c'est cool comme ça il a pas la même armure qu'on broker j'aime bien quand nos personnages sont un petit peu différents aussi on va checker ça elle est vraiment jolie franchement stylé hein plus avec l'épée voilà il a vraiment un look de palouf en plus ça c'est cool alors on veut aller ici là la forge on a aussi cette porte là qu'on n'arrivait pas à ouvrir il ya personne dans le coin personne qui nous voit on va tenter hein tiens tu dégroupes tu te mets en fufu tu peux revenir sortir du mode fufu on se remet en groupe on va aller voir si on peut faire quelque chose un persuasion je suis là pour vous aider plus 5 plus 3 petit bonus d'aide c'est ça oui ça passe un coup de main peut-être cette potion vous l'êtes vous procurer cette potion vous l'êtes vous procurer ça n'a pas l'air d'être un effet secondaire laissez moi vous soigner ne bougez pas ah j'ai mis j'ai plus de sort et toi a plus de soin non plus j'ai plus d'imposition des mains on reviendra faire ça quand on aura fait un repos long ce qui va pas tarder de toute façon ça va c'est pas bon bon c'est pas bon on c'est pas bon c'est pas ça c'est pas c'est pas d'Eltaral. Les dévils étaient éloignés quand votre ville s'est éloignée. Je pensais qu'ils avaient vous pour les gardes. Je suis heureux que vous l'entendez. Je suis heureux. Il semble que vous l'entendez aussi. Et... vous trouvez un peu d'infernois de la machine avec vous. Un petit cadeau de Zariel. Il me reste chaud. C'est très chaud par le smell de ça. Peut-être qu'il se débrouille de la piste ou de l'eau. Peut-être que je prends un écran? C'est mon guest. Mais ne s'entendez pas trop près, ou vos yeux vont se débrouiller. Mais vous... vous êtes vraiment débrouillé. Qui a mis en train de mettre en train de l'entendre, essayait d'ouvrir des démonautes dans un Ragnax Allocateur. C'est très risqué. Je vais pouvoir aider. Mais je vais demander de l'infernois. Et je vais demander de l'infernois de l'eau. Et je vous promets que mon coup d'entendre le travail. C'est ce truc... n'est pas pensé d'opérir de l'extérieur de l'Earnace. Je ne sais pas combien de temps il va continuer de marcher comme ça va. Vous allez pouvoir l'entendre la température un peu ? Je suis risquée que je vais prendre un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup. Bien sûr. Absolument, voyons de quoi il est capable. Et je pense que... ... 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 50% C'est raté, dommage Evidemment, frinésie Ça va sans dire 94% Oh, joli C'est one shot Il sait bien Continuer de descendre pour me rejoindre On tueur Asterion C'est très bien ça Raté, dommage Tu peux venir jusque là Là j'ai pas mais je vais quand même te tirer dessus Yes Sérieusement j'ai pas assez C'est terrible ça C'est une témérité Ok C'est pas énorme Mais c'est toujours Quelques points d'XP Tu m'envoies ça au camp Oh, deux flèches d'acide Alors ça c'était cool On l'envoie au camp Fiole d'acide Très bien tout ça Findal Est-ce que je peux pas lui lancer une potion Comment c'est qu'on oublie Ont-ils réussi à pénétrer dans le bosquet Mais de rien Je suis ravi d'avoir pu t'aider Ok là il y a des trucs On va essayer d'y aller Asterion toujours On va se dégrouper Chemin interrompu Viens là Arrène du loup Perception réussie Perception réussie Et tout envoyé à Narev Ah là C'est lui qui s'occupe des clés On va pouvoir repartir En fait j'ai dû désactiver ce truc là Ah ils sont Lui il a été désactivé Mais par contre pas lui T'as pas encore été fouillé C'est ce qu'on va faire Ah bah allez là La dernière bruine Je sais pas si je fais bien En même temps Ça défendait L'accès Ok c'est fait Ok c'est fait Déjà il y a un passage là Et ici Qu'est-ce qu'on a ? Rien Archemin d'arc électrique On prend Ça vaut le coup Et ça c'est quoi ? Antidote On prend Ah Perception ratée Astarian Faut que tu réussisses Allez on va s'occuper de ce coffre Petit bonus Ensuite un petit crochetage Il faut 15 quand même 34 Ouais Ça passe Léger Qu'est-ce qu'on a ? Piège de la nature C'est un bâton de combat Il fait renverser Piège à mouche Chance de prendre La cible au piège Si ce n'est pas une plante Ni une bête sauvage D'accord Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ensuite qu'est-ce qu'on a ? Notre porte en pierre J'ai envie d'utiliser celle-ci d'abord On va voir où ça mène On va voir où ça mène Bibliothèque de l'enclave Là il y a un truc on dirait Un nuage empoisonné Quelqu'un Vaudrait bien réussir son jet de perception Voilà merci Tac 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 Astaryon On va faire les désamorçages Ah ouais Niveau 30 quand même Alors on est fort C'est vrai Mais peut-être pas à ce point quand même C'est curieux On l'a peut-être pas pris dans le bon sens en fait Maintenant on va tenter d'aller prendre l'autre Et voir où on ressort Et après on fera un petit topo d'où on est au niveau des quêtes Ok on est ici Alors qu'est-ce qu'on a comme quête qui nous reste ? Ici Sauver Alcine, vaincre les gobelins Et sauver le premier droïde D'accord Temps de Selunay Explorer le temple et trouver la prêtresse La gare de Githion qui Tuer Kaga Voler l'idole sacré des droïdes Et il y a ici là le marais On va se diriger vers le marais On va se diriger vers le marais On va se diriger vers le marais C'est bon. J'ai toujours été curieux de ce que je suis patron. Il faut qu'il y ait quelque chose dans cette haine. La ville est allée à partage. Ces goblins ne sont pas exactement très heureux de ce que l'Occupier est venu. Je ne vous culpe pas les goblins. Je pense que c'est comme ça qui va se passer dans la bonne voie. Hey, vous avez une petite armoise. On va venir prendre évidemment. C'est comme votre façon de penser. Qu'est-ce que vous trouverez ? Mère, vous avez un deal. Faites une pause, mais je lis et manger un morceau à ma santé. Tati est-elle ? Non, certainement pas. Comment poisonner ? Bah voilà. Euh, non. J'ai pensé que vous avez un déjeuner. Donne-moi un Aboleth sur un Midge, chaque jour. Ça ressemble à une trappe là. Piège à pointe. Piège à pointe. Je vais regarder si ça nous donne de l'XP justement désamorcer. Alors on en a 413. Ne serait-ce qu'un point. Non, donc ça vaut pas le coup de passer du temps à désamorcer des choses qui ne servent pas. Oh, 45 PV. C'est un petit peu balèze ça quand même. Un 27 PV. Un démiénatif, qui en sport met un cercle, glace à vous. Un brûle. C'est un brûle qui se fait pour être... une... C'est pas la peine de vous énerver comme ça. D'accord. On pourrait s'occuper d'Astéryon. On va tenter. On va tenter. C'est Astéryon qui va engager le combat. On va tenter. On va tenter. On va tenter. On va tenter. Ok ça c'était bien. Tu vas te mettre en fufu. Et revenir par là. Peut-être un peu beaucoup ça quand même. Je vais te tirer dessus. Ok t'as pris 8. Et tu vas venir ici. On va les obliger à se déplacer. On va venir vers nous. 40%. Ou bien ça. On va tirer une givre. Ça rate. Dommage. Ok surpris. Je peux te mettre un maléfice ou je te tire juste dessus. Ça rate. Dommage. Après je veux que tu viennes là. Vitesse de déplacement doublé. C'est intéressant ça. C'est quoi ça comme créature ? C'est créature féerique. Deux tours. Action de classe. On va terminer le tour. Pas d'escalier. Oh joli. Un petit vin. Tu repasses en mode fufu. Tu repasses en mode fufu. Oui. Pour l'instant ça se déroule très très bien. Pour l'instant ça se déroule très très bien. C'est mieux que tu sois caché. Ça y est tu fonces. Ou elle a peut-être aggro trop de monde là. Cible trop proche. J'ai raté mon châtiment divin. Dommage. Et toi tu as été touché. Et toi aussi. Je t'occupe de l'autre. Je t'occupe de l'autre. Je t'occupe de l'autre. J'ai pas d'avantages là ? Ah non. On a tenté. Ça a marché. Dommage. Dommage. Petite témérité. Neuf seulement. J'suis un peu tristoune là. 30% c'est pas suffisant. 45 c'est pas génial. C'est raté. On va quand même tenter de te pousser. Ouais c'est pas mal joué ça. Tu vas te reculer un chouïa. Voilà tu vas utiliser du mouvement. Comment te dire que j'apprécie moyennement ce que tu viens de faire ? Je t'offre. Ah 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 ah. Ah et tu rate sérieusement. Allez petit châtiment divin il te reste 8 PV. alors à vue de l'ennemi ça je peux pas dommage 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 je vais venir là on est en fufu normalement je devrais pouvoir schéma interrompu est-ce que je peux utiliser un foncée ok ça c'était très joli alors là Carla qu'elle va vous apprendre un petit peu la vie les gars et on va se mettre au cac c'est dommage ah sérieusement on rate les attaques de part unité là chemin interrompu ah ouais bien joué on a juste un broker qui a pris un petit peu mais c'est pas grave je suis très content de comment ça s'est passé alors qu'est-ce qu'ils avaient sur une agate d'accord je suis très fatigué comment les gens font ça tout le temps on les aura tous fouillé alors là j'ai vu qu'il y avait un squelette même plusieurs ouais une bouteille c'est nulle et une bougie c'est nulle on va continuer d'explorer on va vouloir venir ici pour pouvoir se retéper dans le coin assez rapidement point de passage découvert nice ok là il ya un truc qui est un gros truc même oh le bateau là est-ce que je peux ouais il ya un chemin par là en fait il ya des chemins partout ok donc on va revenir sur nos pas oui avec les pommes empoisonnés là jamais de la vie on peut passer par ici ok un piège on va passer par là il y en a grand encore il y en a vraiment très grand il y a plein de trucs par ici on va voir comment on peut y avoir accès ok là il y a un groupe de personnes qui s'est fait massacrer ils ont mangé des pommes ok je suis pas convaincu que ça soit pas empoisonné donc on va pas fonder ça par contre oui l'argent n'est jamais empoisonné un lutte j'en ai pas de lutte je vais prendre là il y a encore un sac à dos on peut où il doit y avoir un truc ici voilà parfait c'était dans un coffre donc à mon avis était enterré là dessus il n'y a pas de risque on va passer par là par là on dirait que oui un jonc barbelé est-ce qu'un otage réussit non il est sur ouverte ok on va aller voir dans ce petit renfoncement là là aussi il y aurait pu y avoir un coffre non mais il n'y a rien on continue notre exploration là il n'y a rien non donc on va retourner par ici on pourrait sauter par là il y aurait une caisse et après sauter par là ok c'est un chemin possible et du coup il y avait ça qui m'a qui m'a trigué sauvegarde en train de pourrir ok là il y a des cadres ah oui mais c'est là où on s'est battu tout à l'heure qu'est-ce qu'on a là outil de voleur ok très bien un marteau pourquoi pas aller ça servira peut-être un jour s'il vous plaît on reste deux là ah non je suis désolé quand même pas de mauvais à ce point voilà enfin au bout de cinq tentatives on a trouvé un champignon oeuf de dragon et des anneaux pourquoi pas alors le jonc barbelé ça c'est fini et on revient là où on était tout à l'heure je suppose que ici ça doit être la maison de tati et elle on peut aller explorer sans on peut aller explorer sans forcément grande aile la 1 et tu toit un tour ok ça c'est terminé parfait le charisme on risque d'en avoir besoin oh 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501